Musique Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle course en ligne sur la chaîne et non je ne suis pas sur Assetto Corsa, cette fois-ci je suis bel et bien sur RaceRoom Racing Experience et on va faire une course de, quelle horreur ces textures d'ombre sur le sol une course de GT3 sur le circuit de Spielberg alors je ne vous parle pas du réalisateur, non je ne vais pas la faire de Jurassic Park si je l'ai faite on vous parle bien de la ring pour les plus anciens, du Red Bull ring pour les plus jeunes le lieu où se court le Grand Prix d'Autriche, voilà depuis l'année passée mais sachez qu'il y a eu Grand Prix d'Autriche là pendant longtemps et là je freine beaucoup trop tard sachez que je n'ai absolument pas, je découvre en même temps, je ne suis pas le seul à avoir du mal alors on ne va pas passer en vue interne, vous le savez parce qu'il y a toujours ce souci d'affichage entre mon volant et le volant dans le jeu et c'est quelque chose que je déteste donc éventuellement courir sans l'affichage du volant c'est une possibilité alors que là je fais de la merde, mon dieu les amis ah ça commence très fort cette course en GT ah quand on vient sur Race Room c'est pas pour n'importe quoi enfin ils ont quand même mieux modélisé le taureau qui est là sur la gauche que certaines voitures dans le jeu non je plaisante on est en troisième, on a un sous-virage monumental avec ces voitures alors quelques-uns d'entre vous m'ont dit et j'en ai informé certains d'entre vous qu'il y avait en fait un live Twitch il y a quelques jours de cela de la part de nos amis de chez Race Room de ces Sector 3 ex-Simbin oui oui c'est dur à croire mais cette... et bien réalisée par les grands génies de chez Simbin comme quoi, oh là là et ça lag il y a des coups de freeze monumental et on va se lancer finalement pour un tour chrono et on va essayer de faire ça proprement on va essayer de faire ça proprement mais regardez ça sous-vir c'est n'importe quoi les pilotes partent en tête à queue à la sortie des stands c'est génial oui donc il y a eu un live Twitch il y a quelques jours, quelques semaines de cela et on nous a annoncé plein de choses qui n'arriveront probablement que dans 10 ans mais je freine à 110 mètres comment vous voulez que je freine plus tôt les amis je freine à 110 mètres je suis hors-piste mais c'est des GT enfin bon bref, voilà ça va encore être du bonheur et nos amis de chez Sector 3 je vais arriver à vous dire ce qu'ils ont présenté ils nous ont présenté un mode WTCC 2014 super, on est en 2015 donc sachez qu'on aura le mode pour la première moitié de 2015 donc pour eux ce sera vers septembre-octobre pas avant je me rends compte que je suis vraiment nulle part avec cette voiture c'est dramatique oui donc on aura également de nouvelles extensions qui vont arriver on nous a dit plus de voitures pour les voitures de type DRM il y aura une Steel Porsche puisqu'on n'a toujours pas la licence qui va arriver il y a eu des skins etc il y a eu le pack Hill Climb qui est sorti qui consiste simplement en une série de livrets pour les voitures qui sont déjà dans le jeu voilà ça m'a coûté 250 VRP donc 2,50€ génial et je l'ai encore acheté comme un gros pigeon et on va conclure ce tour alors qu'on est en une 45 je pense on est en une combien je ne sais même pas le tour n'est pas validé comme ça c'est réglé allez on va essayer de faire un tour quand même validé parce que j'en ai marre qu'on se prenne des pénalités qu'on annule mes tours qu'on dise que je roule comme un sagouin alors que oui je roule vraiment comme un sagouin mais j'aimerais bien qu'on me laisse quand même faire un tour chrono alors regardez où je vais freiner 150 mètres et on est pas mal je suis avec une GT je vais freiner à 150 mètres bref oubliez toute logique avec ce race room pour l'instant alors ils nous ont montré pas mal d'évolutions qui seraient sympas notamment l'évolution de la transmission alors qu'est-ce donc la transmission mais qu'est-ce que c'est Jamy la transmission et bien en fait vous allez avoir des vibrations dans les retours de force dans le comportement de la voiture si c'est une traction ou une propulsion et le type de transmission va influencer sur le comportement de la voiture il y a une vidéo qui traîne là dessus sur le net sur leur compte Twitch et surtout leur compte Youtube et ouais voilà oh putain je suis en dérapage dans les S mais sans déconner et cette vidéo vous montre un peu l'évolution de ce qui devrait arriver si tout va bien pour fin 2015 donc 2019 bon je vais arrêter de troller mais il faut comprendre que je commence un peu à en avoir marre de mais regardez ça mais regardez mais c'est une honte c'est une honte les amis c'est quoi cette physique finie à la bon on va arrêter de taper sur le jeu on va essayer de faire une course correcte il va rester 5 minutes on va peut-être faire un tour chrono valide et non non le chrono n'est toujours pas validé c'est génial et c'est pas ce que je vais faire là qui va m'aider ouais voilà donc une fois de plus on a la preuve que ce jeu n'a aucune logique dans sa physique n'en déplaise à certains alors il faut tenir une seconde pour rentrer au stand bien sûr qu'est-ce qu'on va faire écoutez je peux même pas régler je vais mettre encore plus d'appui à l'arrière écoutez je sais pas moi plus de à l'avant j'en sais rien je suis perdu avec ces voitures les amis je suis vraiment 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 perdu il n'y a aucune logique même dans la direction allez on a un angle de 270 degrés bon allez on va mettre 260 histoire de peut-être avoir un comportement un peu plus réactif il reste 4 minutes on va tenter de faire un chrono vraiment désolé mais c'est difficile de faire quelque chose de qualitatif sur ce jeu ce qui explique que je passe la plupart de mon temps sur Assetto Corsa allez on sent que la voiture est un peu plus agile voilà c'est un peu plus agréable 3 minutes 48 l'impression que je gâche on a fait 6 minutes de vidéo j'ai l'impression que tout est gâché j'ai l'impression que j'ai fait que des mauvaises choses parce que ce jeu n'a aucune logique regardez on va freiner à 100 mètres et on bloque les roues on bloque les roues c'est hallucinant il n'y a même pas d'affichage pour savoir où on en est dans les pressions de retour de force enfin bref les 3 jauges classiques sur toutes les simulations d'Indos Nons là il n'y en a même pas alors je suis conscient que le multijoueur est en alpha mais ça devrait être de base dans le jeu enfin bref l'ATH est vraiment un gros souci dans ce jeu pour apprendre le comportement des voitures et à s'améliorer tout simplement même si vous ne pilotez que dans votre coin mais j'ai l'impression que je fais de la propagande contre ce jeu depuis que je fais des vidéos dessus mais comprenez moi aussi que j'ai payé ça dites vous que j'ai tout race room donc j'y ai mis le prix bon j'ai pas tout acheté pris plein bien sûr j'ai profité des packs au fur et à mesure des périodes de solde depuis 2 ans mais ça commence à être légèrement m'énerver de voir la non réaction de nos amis de secteur 3 qui nous présentent des extensions des extensions des extensions là où la physique le force feedback est toujours nulle part donc c'est un peu c'est un peu énervant alors on va ajouter au fait que je sois un très mauvais pilote mais regardez ça allez 2 minutes on va essayer de faire un chrono je vais essayer de me concentrer je me la ferme pendant un tour et on essaie de faire ça bien il y a des voitures arrêtées partout les mecs je suis conscient qu'on est en mode aussi get wheel mais le get wheel d'habitude ça passe bien alors pour ceux qui ne savent pas le get wheel c'est comme si c'était un mode expert développé par nos amis chez sector 3 il appelle ça get wheel puisque ça vous place comme dans une vraie voiture de course où vous n'avez pas d'assistance je suis obligé de repasser en 3ème rendez-vous compte dans les S là je suis en 3ème ohlala et je parie que mon temps ne va pas être validé pour cette simple sortie voilà oh putain mais c'est pas possible c'est un scandale là j'ai vraiment coupé c'est encore ça le chrono il est valide je dois être en 3ème pour la descente regardez ça je suis à l'arrêt j'ai aucun rythme mais je suis arrêté c'est vraiment pas regardez mon chrono là voilà en bas il est pas valide voilà donc j'ai encore fait un tour pour que puik et c'est pas avec les 50 secondes qu'il reste que je vais en refaire sans déconner et on est 13ème voilà on est dernier voilà merci beaucoup race room on sait enfin bon voilà ah oui il faut tenir une seconde parce que échappe tu le fais par accident en plus parce que tu roules avec le clavier sans déconner donc c'est une fois échappe et une deuxième fois il reste 26 secondes de qualif la voiture elle a aucune logique enfin bon je suis pas bon en réglage de base mais alors là vraiment j'ai même pas de chrono quoi j'ai un chrono ou non est-ce qu'ils m'ont validé au moins un chrono je suis où là une 17ème génial voilà donc mes 4 tours tout a été annulé merci beaucoup après enfin vraiment il faut vraiment qu'ils y bossent sur ce jeu parce que vraiment ça va finir ça va finir très mal pour eux ils vont se tirer une balle dans le pied si ça continue alors que ça pop c'est génial c'est la fête du pop on part 17ème le but les gars ça va être d'aller au bout vous attendez pas à ce que je gagne oh mais sans déconner mais sans déconner j'étais pas passé allez sans déconner mais mais c'est quoi ces serveurs on avait des meilleurs serveurs sur counter strike il y a 15 ans les mecs ah 18ème ah youpi youpi par contre la texture des cônes elle est géniale pour les envoler c'est parfait putain dites vous qu'on est on est 20 on est dans une session pleine alors entre les lacs serveurs le pop l'épigne du l'au delà de la Roumanie ça commence à faire beaucoup les gars il y a des tentatives de portage d'attaque et ça passe alors j'ai peut-être pris la pire voiture je sais pas oh la la oh la la le mec fait un super boumement il fait un très beau dépassement à l'intérieur mais regardez ça il me bloque mais quelle communauté quelle magnifique communauté et c'est le contact bon la voiture ne part pas en tête à queue parce que c'est trop compliqué au niveau physique putain je dois me mettre en troisième pour réussir à braquer les gars attention il a pris le vibreur le chrono n'est plus validé alors vous êtes témoin d'une magnifique bagarre entre nous et d'un magnifique regardez ça regardez ça je peux pas l'inventer le lac serveur qu'on vient de se payer les deux garçons devant moi sont sortis vous trouvez ça sérieux pour une simulation à ce prix là sans déconner les gars entre les mises à jour tous les vendredis parce que oui nos amis de secteur 3 font des trucs géniaux depuis la sortie du jeu c'est qu'ils font les mises à jour le vendredi samedi et dimanche soir pas du tout la période à laquelle les joueurs se connectent parce que les gens ne travaillent pas c'est connu une camaron tête à queue on en profite opportuniste pour entrer dans le top 14 c'est mieux que le rugby des changements de ligne à ne plus qu'à savoir en faire des pilotes au ralenti c'est génial c'est somptueux c'est la passion la passion du sillon c'est incroyable alors il va nous rentrer dedans il nous a presque rentré dedans regardez je suis arrêté bon alors j'ai vraiment un problème on va régler le traction control histoire de patiner un peu moins j'imagine que c'est ça parce que le jeu n'est toujours pas en français pour tout des trucs on va essayer allez on va dire un top et on s'est fait tous les deux à voir tellement la voiture n'est pas logique mais regardez ça Jean-Michel Savonnet allez on va repartir 17ème oh là là mais quelle bagarre quelle lutte et on repart en tête à queue sur l'herbe savon l'herbe l'herbe minidou c'est génial et on va finir 18ème parce que c'est ça qu'on aime oh là là les amis rendez-vous compte vous savez j'étais à deux doigts de ne pas vous poster cette vidéo au début mais c'est tellement de la blague que pour la postérité pour l'histoire du jeu vidéo il faut que les gens sachent il faut que les générations futures sachent ce qu'on a vécu l'épopée du pay to win mais couille le pay to win quoi allez les amis j'ai tout acheté je prends les meilleures voitures les extensions etc il n'y a aucune physique il n'y a aucune logique les voitures c'est des paquebots bon je ne dis pas la SLS c'est un paquebot mais regardez l'agilité regardez l'agilité de cette bagnole extraordinaire n'est-ce pas enfin je ne sais pas et regardez mais c'est hallucinant bon tant pis on percute les autres parce qu'il n'y a plus de respect mais j'ai envie de dire heureusement qu'il n'y a pas les dégâts heureusement qu'ils ne sont pas cassés le cul à faire les dégâts parce que oh là là on ne serait jamais sorti vous paramétrez votre volant vous n'avez même pas la même image votre volant ne fait même pas la même chose que ce que vous faites dans la réalité dans le est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller au bout parce que là franchement je me demande si ça ne va pas être la vidéo la vidéo goodies vraiment pour oh là là mais sans déconner il faut démarrer en troisième pour ne pas patiner quoi et ça y est on est dernier on est dernier je ne l'ai même pas vu je ne sais pas ils ont vraiment des problèmes de physique dans ce jeu je commence à prendre ma voie de teckel abandonné non mais c'est pas juste ils sont trop méchants avec nous ils nous font payer 200 boules on n'a même pas une physique de qualité ouais oh là là je suis nulle part en plus mon volant croyez bien que le volant il est bien réglé mais vous pouvez prendre vos paramètres de volant vous les rentrez dans le jeu le jeu va dire non attends une minute moi je vais te régler ton volant et vous pouvez vous asseoir parce qu'il va faire votre setup à votre place le volant il va s'amuser alors logiquement je ne vais pas arriver au bout de cette course puisque comme vous pouvez le voir j'ai coupé un demi-virage il y a 5 secondes donc je vais certainement me prendre une grosse pénalité parce que je suis un assassin parce que j'ai coupé un vibreur voilà je prends exactement comme avant cette fois-ci je n'ai pas dérapé alors on va remonter sur la Camaro on est 17ème la tension est à son paroxysme c'est parti c'est parti attention on va tenter à l'aspiration on va freiner à l'intérieur jamais il passe ah non jamais il passe en freinant là voilà c'est pas possible et le tête à queue ouais offert par la maison et le passage dans l'herbe en prime un quart d'heure ça fait un quart d'heure que vous supportez ça si vous êtes encore là je vous remercie et je vous félicite d'avoir supporté cette douleur de compatir de m'aimer de me soutenir de m'envoyer des fleurs merci merci franchement les gars franchement sans vous j'y arriverais jamais franchement c'est pas possible mais dites vous que c'est même pas le fait de rouler en gate wheel parce que ohlala mais regardez le sous virage mais je suis à 90% enfin je suis à 80 degrés 90 degrés sur mon volant 90 pardon j'ai mon belgicisme qui ressort quand je suis en énervé un peu l'accent aussi on est en 3ème pour la descente parce que bon voilà quoi faut être tendre avec les pneus parce que sinon voilà est-ce qu'on peut se faire un top 15 on est 17ème oui on est 15ème victoire j'ai gagné ma journée on est 15ème il reste encore 7 minutes je sais pas si je vais les tenir les gars franchement je sais pas si je vais supporter alors je sais qu'il y a des gens qui s'y retrouvent dans ce jeu je comprends pas je vous comprends pas si vous faites partie de ma communauté je vous remercie mais je vous comprends pas comment faire pour faire une vidéo sur ce jeu sans que ça termine en en j'abandonne les amis j'ai tout essayé je lui ai donné sa chance j'ai fait des courses en ligne j'ai fait des modes à la mode j'ai dépensé des 100 et des 1000 j'arrête Race Room Racing Experience voilà j'arrête j'en peux plus c'est même plus agréable y'a rien de bon là dedans y'a plus rien de bon y'a rien du tout y'a c'est pas stable c'est de mauvaise qualité la communauté t'as chier parce que c'est la réalité des choses la communauté est très mauvaise moi j'abandonne je quitte ce Race Room définitivement peut-être pas définitivement mais il va se passer du temps avant qu'on retourne sur ce jeu si ça se trouve demain je vous fais un mode à la mode là dessus mais pour l'instant je pense que ce sera 100 mois pour ce Race Room Racing Experience merci d'avoir supporté ces 20 minutes de vidéo désolé c'est la vidéo quotidienne bon aujourd'hui c'est tombé là dessus c'est pas toujours rose aussi la vie de joueur on se fait parfois pigeonner et j'ai l'impression un petit peu que c'est le cas au fur et à mesure des mois des années qui passent sur ce Ice Room merci beaucoup n'hésitez pas à partager votre sentiment dans les commentaires ça m'intéresse toujours de voir si je suis un cas mon volant s'éclate voilà mon volant est parti écoutez voilà mon volant passe en mode sex toy donc sur ce je vais en profiter et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo mais je pense pas que ce sera sur Race Room allez salut les amis